Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, les premières plaintes dans les centres d'enrôlement à Kinshasa. Lenteur dans le déploiement des kits, pas d'engouement, des machines en manque d'énergie. La CENI rectifie le tir, son centre de monitoring a tout enregistré. Jean-Pierre Itipo, directeur de communication de la centrale électorale, annonce des améliorations dans les heures qui suivent. Et pour une démonstration, nous irons dans un centre d'enrôlement. La police fait régner l'ordre face aux incompréhensions et à l'impatience dans la commune de Lingualam. Souvent les esprits sont surchauffés après 5 heures d'attente pour obtenir le précieux sésame. Gaëtan Magalano était sur le terrain, son reportage est à suivre dans cette édition d'informations. La route poids lourd, amputée de près de 40 mètres pour raison des travaux de réhabilitation. D'ici le 30 décembre, tout sera terminé. Les ouvriers de l'OVD font le coulage du béton sur la partie complètement détériorée. Au niveau de la 4e rue dans la commune de Limité, voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 5 heures d'attente pour obtenir sa carte d'électeur. Nos équipes ont suivi une dame dans un centre. Les effectifs des agents de la CENI sont faibles pour une rapide prise en charge des candidats. A l'école Révérend Kim, par exemple, près de 180 personnes ont été enrôlées depuis samedi. Gaëtan Magalano, reportage. Ambiance plutôt calme dans ces centres d'enrôlement situés dans l'enceinte de l'école Révérend Kim. Un calme, fruit d'une discipline imposée par le service de sécurité. Les gens entrent 4 par 4 pour se faire enrôler. L'initiative vient de la sécurité attachée du site. Dans la salle, Ngalula est venue depuis 11 heures pour se faire enrôler. 5 heures, c'est le prix à payer pour obtenir enfin sa carte. Il faut que les gens entrent selon l'air d'arrivée. Nous avons pris assez de temps, ils sont longs dans leur travail. Dans la cour, c'est l'impatience. Ils remettent en cause l'état de quitte enrôlement. La manière de se faire aider pour remplir la fiche individuelle. Aussi, le privilège accordé aux retardateurs. La machine ne fonctionne pas bien. Ils sont vraiment très longs. Les gens qui sont en train de faire là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas par rapport à ce qu'on puisse commencer à traîner ici. Si l'on sait qu'il y a, il faut renforcer l'effectif pour accélérer le travail. Nous demandons à la SUNY de renforcer les machines et l'effectif pour faire rapide. En termes de statistiques, plus ou moins 180 personnes sont déjà enrôlées dans ces centres de l'Inguala depuis le lancement samedi 24 décembre de l'opération d'identification et d'enrôlement de futurs électeurs. Merci Régis pour ces images. La SUNY se réorganise pour répondre aux premières constatations dans différents sites concernés par l'enrôlement des électeurs. Absence de quitte, déchargement rapide des batteries des machines, lenteur dans la prise en charge dans certains centres. Jean-Pierre Itipo, directeur de la communication, que nous avons joint au téléphone, annonce des améliorations. On l'écoute. La SUNY est consciente de la situation et la SUNY est en train de prendre des dispositions pour remédier, pour permettre à ce que les opérations aillent un peu plus vite. Je peux vous rassurer, depuis Nongo, je me réprouve, que la SUNY, s'agissant de la question des batteries, vous avez dit que les batteries se déchargent. La SUNY est en train de déployer, maintenant même dans la ville de Kinshasa, des kits panneaux solaires, des kits panneaux solaires pour la prise en charge des opérations. Oui, mais quelles sont les informations qui vous ont été rapportées sur la situation réelle sur le terrain depuis le samedi ? Oui, nous avons par exemple des informations sur le fait que certains centres d'inscription n'ont pas ouvert. Par exemple, il y a eu des petits soucis logistiques, le matériel est arrivé, il est en retard. Tout cela, on est bien informé, la SUNY est bien informé de cela. Au moment où je parle avec vous, il se tient maintenant une réunion opérationnelle sous la présidence de son Excellence, M. le Président de la SUNY, au siège de la SUNY. Maintenant, je suis à Nongo, je peux vous rassurer qu'il se tient maintenant une réunion pour faire le point sur le lancement de l'enrôlement dans la première aire opérationnelle, mais également faire le point sur l'évolution des préparatifs, pour la deuxième et la troisième aire opérationnelle. D'accord. Sur le 100% des centres à Kinshasa, par exemple, vous pouvez nous donner le chiffre. C'est dans combien que la SUNY sait répondre aujourd'hui ? Non, non, je n'ai pas, je dois être franc avec vous, je n'ai pas ce chiffre-là. Par contre, j'ai le chiffre de Nongo où je me trouve. Dans la province de Maïndombe, je suis maintenant à Inongoville. À Inongoville, il a été prévu 13 centres d'inscription et les 13 centres d'inscription sont opérationnels. Je reviens même de 12 kilomètres d'Inongo tout de suite là. À 12 kilomètres d'Inongo, les deux centres qui sont de ce côté-là travaillent normalement et les électeurs s'enrôlent facilement. Est-ce que les opérations n'ont pas été lancées un tout petit peu dans la précipitation ? Parce que quand on regarde le jour du lancement, qui est du retard pour le déploiement du matériel, est-ce que la SUNY n'a pas un peu précipité les choses ? Non, non, il n'y a pas eu de précipitation. Si vous avez bonne mémoire, même par le passé, le premier jour, on a réalisé beaucoup plus de plaintes le premier jour du lancement, mais au fur et à mesure que l'opération évolue, la SUNY s'améliore petit à petit et on atteint la vitesse de croisière. La province du Congo central est également concernée par la première ère opérationnelle pour l'enrôlement. Modéron Simba, ministre du Tourisme, s'est fait enrôler à Mwanda. Il sensibilise la population à lui emboîter le pas. On l'écoute. C'est un grand plaisir. Vous savez, je fais partie du gouvernement. Ceci prouve la volonté de notre gouvernement d'aller jusqu'au bout, d'accompagner la commission électorale nationale indépendante, la SIN, pour le processus électoral de l'année prochaine. Et comme vous avez vu, lui-même, le chef de l'État, l'a fait en Bandaka. Et moi, j'ai eu l'autorisation de venir sensibiliser ma base de Mwanda, la population de Mwanda, où je suis d'abord un élit de Mwanda, et non pas seulement ça, mais soutenir aussi les processus démocratiques de mon pays. Ceci est l'expression d'une volonté à respecter le cycle électoral. Donc pour moi, j'ai rempli mon devoir en tant que citoyen, comme électeur d'abord. Mais c'est comme ça que chacun choisit son fief où il peut influencer les citoyens à s'enrôler. Parce que ce processus, ce n'est pas seulement l'enrôlement, mais ça se complète par les processus d'identification de la population par l'ONIP. C'est un processus que nous devons soutenir, parce que l'administration congolaise bénéficiera du fichier pour établir les cartes d'identité pour citoyens. Donc aujourd'hui, vous avez les informations sur mon identité, sur mes parents, sur mes enfants, sur mon épouse. Donc je suis un Congolais enrôlé et identifié. Autre chose, des équipements technologiques de pointe pour renforcer l'armée, le programme national de recherche spatiale et technologique est prêt à offrir des drones et autres satellites d'observation. Un travail a été présenté au commandant de la quatorzième région militaire, Iverson Kabwaba, pour les détails. Dans le cadre de la mission officielle de vulgarisation des activités du programme national de recherche spatiale et technologique, PNRT, et répondant aux soucis des mobilisations des forces pour soutenir le combat de la paix, de la sécurité, de la mobilisation de ressources pour la stabilisation sécuritaire de la RDC, le cordon national du PNRT, Bézoua Mbaiechi, a échangé avec le commandant de la quatorzième région militaire, le général Stassin Kizimou Mouyou, sur les expertises de ses programmes nationales spatials. Il dispose actuellement des projets prêts à être réalisés comme nano-satellites, drones, hydroglisseurs, mini-barrages hydrauliques pour éclairage des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Pour le général, le chef de l'État n'hésitera pas à booster cette nouvelle dynamique pour le bien-être du peuple congolais et aussi l'accompagnement de toutes les institutions du pays s'avère indispensable. Ces tableaux ici ont résumé beaucoup de choses qui peuvent nous aider, aider la nation à rester dans le calme et même espérer avoir beaucoup de ressources avec précision. Nous sommes totalement convaincus et nous adhérons à votre démarche technologique sans aucune condition. Il y a lieu de rappeler qu'en ces 21e siècle, la sécurité, la paix, la stabilité des institutions, la mobilisation de ressources sont basées sur la recherche spatiale et numérique. Parlons de nous, que se passe-t-il à la station provinciale de la RTNC Matadi au Congo central ? Le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue, a fait le point au ministre de tutelle, Patrick Mouyaya Katemboué. Pour une visibilité plus que parfaite de la province du Congo central à travers la RTNC miroir de la RDC, la thématique a été abordée au cours de cette audience accordée par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, au président de l'Assemblée provinciale, gouverneur de province ainsi que la directrice générale de la télévision nationale. La vision que nous avons à l'heure actuelle et qui est en train d'imposer le gouverneur de province veut que la province rayonne. Or, la province ne veut pas rayonner sans la RTNC. On ne peut pas vulgariser une province si la RTNC n'est pas partout. Or, nous avons besoin d'avoir une RTNC, station de Matadi, qui soit suivie de Kassangoulou jusqu'à Mouanda, jusqu'à Yéma, jusqu'au Bas-Fleuves. Pour y arriver, il faut des infrastructures adéquates. Équipements et autres matériels, tels que mentionnés par Sylvie et Lenguet. Nous avons échangé pas mal de pistes qui font converger nos idées. Et donc très prochainement, vous allez nous voir ensemble encore une fois pour partager l'essentiel de ce que nous aurons arrêté. Parce qu'aujourd'hui, il a été décidé que nous puissions cheminer ensemble. Puisque les autorités de la province sont là, et ils souhaitent vraiment voir cette chaîne provinciale être remise sur pied pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la province. Une autre rencontre est prévue dans le prochain jour, autour de la même thématique, la modernisation de la RTNC, télévision nationale, plus qu'un vœu du ministre Patrick Mouyaïa. Mise en place dans la Petit Territorial, les nouveaux animateurs récemment nommés par le chef de l'État ont été notifiés. Le ton a été donné à Mbandaka. José Bahitouambo. Les bâtons du commandement ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées. Récemment nommés par le chef de l'État, une première vague de nouveaux dirigeants de la Petit Territorial viennent de recevoir leurs notifications. Tour à tour, le maire de la ville de Mbandaka et celui de l'Isala de la Mongala ont reçu leurs documents de main du patron de la territoriale, Daniel Asselokito-Oakoy, à Mbandaka, de quoi leur permettre de prendre officiellement leurs fonctions. Le bourgmestre de Mbandaka, les administrateurs de territoire et autres de l'espace Grand Équateur présents au chef de l'État ont et ont aussi reçu officiellement leurs notifications. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a sensibilisés et appelés à travailler conformément à la vision du chef de l'État et surtout porter à cœur son programme de développement de 145 territoires. Désormais, il n'y a plus de doutes, tout le monde sera notifié. Je ne fais que matérialiser la volonté du chef de l'État. C'est lui qui a initié le programme de développement de 145 territoires. Il a pensé que dans les conditions où nos administrations territoriales étaient en train d'évoluer, il fallait un changement. Les changements valaient la peine pour que ces nouveaux animateurs de notre territoire puissent accompagner ces processus de développement de 145 territoires. Après la province de l'Équateur, Daniel Asselo dit être déterminé à étendre cette série de remises de notifications de ces nouveaux acteurs des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa. D'ici le 30 décembre prochain, le tronçon abîmé sur la 14e rue Poilourds sera rouvert à la circulation. Les équipes de l'OVD sont à pied d'oeuvre. La détérioration de cette voie cause du tort aux usagers de la route. Christine Lézon. La partie totalement délabrée sur le boulevard Congo-Japon-Aix-Poilourds a une longueur de 38 mètres et 7 mètres de largeur. Pour rendre la circulation fluide sur ces tronçons au niveau des 14e rue Limité, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en plein coulage de béton. Ces travaux précisent, le chef de service technique Raoul Ikoko s'exécute en deux volets. D'abord la réhabilitation de la route en matériaux rigides. Ensuite son entretien à travers l'assainissement, les désherbages, aussi les curages des caniveaux. Les habitants de ces quartiers expriment ici leur satisfaction. Nous félicitons le chef de l'OVD car il a réalisé sa promesse. La Pâle revient à l'OVD pour les travaux qu'il est en train d'exécuter. Nous avons souffert sur cette route. Circuleront en toute quiétude. Rappelons par ailleurs que ces travaux sur l'avenir ex-poids lourds s'exécutent dans le cadre du projet Zéro Trous, chapeauté par le Premier ministre Samalou Kondé. D'ici le 30 décembre, les conducteurs et autres usagers de cette route circuleront en toute quiétude. Santé, comment renforcer la surveillance du paludisme, comment détecter et vite sauver de vie. Une feuille de route a été mise sur pied par le Programme national de lutte contre le paludisme. Cette feuille de route a été présentée au cours de l'atelier organisé par les task forces issues des 26 provinces. Eugénie Dada-Chapagne. Le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP a mis sur pied avec l'appui des partenaires une feuille de route des surveillances du paludisme. C'est un outil efficace et un socle pour l'élimination de cette maladie en RDC qui demeure un réel problème de santé publique. Le paludisme est la première cause de la mortalité et de la morbidité avec une estimation de près de 23 millions de cas selon les statistiques du système national d'information sanitaire de 2020. Cette feuille de route a été décortiquée à l'atelier organisé par les task forces extraordinaires du paludisme. Les gouvernements de la République vont s'éranger pour renforcer notre système de surveillance en équipant et en formant les ressources humaines qui font la surveillance de la maladie. L'objectif principal est d'arriver à détecter tous les cas possibles, à les soigner dans un temps récord parce que nous vivons pour sauver des vies. La vice-ministre de la Santé, Véronique Killumba-Nkoulou, qui a ouvert ses assises, a salué l'élaboration de cette feuille de route et l'idée de digitalisation des données du paludisme. Une opportunité pour le directeur national des PNLP de faire les plaidoyers pour la mobilisation de près de 97 millions de dollars américains pour la surveillance des maladies qui aura un impact sur la réduction du taux de la mortalité de la population congolaise et surtout sur la lutte contre le paludisme en RDC. Sensibilisation autour des méthodes contraceptives. Les jeunes sont la cible de l'Association pour le bien-être familial puisque très actifs sexuellement. La campagne vise quelques communes de Kinshasa, dont l'IMETE, Jean-Pierre Ndolodemaz. Aux zones limitées et Ntsele, des équipes mobilisées dans ces cinq zones de santé de Kinshasa, certains coins parfois difficiles d'accès. Mais le tout, c'est de se rapprocher davantage de la cible sans oublier les personnes vivant avec handicap. L'objectif de cette campagne organisée par l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population était de sensibiliser sur la planification familiale en créant la demande des méthodes contraceptives importantes pour le contrôle de la maternité avec impact sur la santé maternelle. On a planifié une campagne dans cinq zones de santé possible de la communauté de manière générale mais on a un accent sur les jeunes filles et jeunes garçons vu qu'ils sont la population la plus active du point de vue sexuel. On a toute la gamme de méthodes contraceptives en commençant par le préservatif masculin et féminin, le pilule d'urgence, ça va juste au dur pour stéril. Message bien capté par la communauté, des décisions responsables n'ont pas tardé à se prendre. J'ai décidé de recourir aux contraceptives pour bien élever mon enfant et ainsi éviter d'avoir un autre enfant si tôt. En République démocratique du Congo, le taux de prévalence contraceptive est d'environ 19% et malgré les avancées obtenues ces dernières années, les défis de dividendes démographiques demeurent encore. Soirée culturelle Cagnoc, deuxième édition. Plusieurs cultures se sont croisées. L'unité dans la diversité, c'est le thème choisi. Un hommage a été rendu à un linguiste congolais à l'origine du dictionnaire Cagnoc français Jacques Thubabouanej. Africana Palace, dans la commune de Linguala, cadre de la deuxième édition de SCAN, Soirée culturelle Cagnoc. Placée sous le thème l'unité dans la diversité, cette deuxième édition a eu la particularité de croiser différentes communautés ethno-culturelles. Le Cagnoc, le Song, le Bashi, le Luba et les Nécongo ont tous mis en exergue leurs valeurs culturelles à travers de chansons tradies modernes. Le clou de la soirée a été l'hommage rendu au feu professeur Moukash Kalel qui a laissé plusieurs ouvrages à son actif, dont le dictionnaire Cagnoc français. Un diplôme d'honneur et de mérite lui a été décerné à titre posthume. Christelle Tendo, coordinatrice de SCAN, reconnaît l'importance et l'utilité de l'unité dans la diversité culturelle. La deuxième édition de la soirée culturelle Cagnoc a été consacrée à rendre hommage au professeur Moukash Kalel, un linguiste africain, congolais, qui a beaucoup donné dans ce pays. Et donc c'est un moment de vivre ensemble, collectif, parce que déjà le thème le dit, l'unité dans la diversité, c'est vraiment ce qu'on veut au fait au Congo, pour que le Congo évolue, il faudrait qu'on s'accepte, qu'on accepte les autres, qu'on accepte de marcher ensemble. En fait c'est le réveil de conscience, le réveil de la culture, pour que celle-ci ne puisse disparaître. Toutes les personnalités qui ont soutenu la première édition ont eu l'agréable surprise de recevoir le diplôme d'honneur, puissant suivre à la danse à Gogo, chacun selon sa culture. Des nominations et permutations opérées au sein de l'administration en public continuent à faire des vagues au secrétariat général aux mines. Les agents et cadres ont célébré la reconduction de leur chef. De l'année 2023, les agents et cadres de l'administration de mine ont salué les différentes nominations et permutations opérées dans ce secteur. Votre confirmation à ce poste de chef de l'administration de mine constitue non seulement une marque de confiance, mais beaucoup plus un message, celui d'un renouveau, d'une innovation et d'un dynamisme prôné par son excellence, madame la ministre de mine, Antoinette Samba Kalambay, choisi parmi les hauts cadres des commandements de notre administration. Ils se sont félicités de la reconduction du nouveau secrétaire général aux mines, Ramazan Elutouba Jacques. Ayant la maîtrise interne et externe de la boîte administrative des mines de notre pays dans la République démocratique du Congo, a été propulsée à cette haute fonction politique prestigieuse pour l'accomplissement de la vision du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, concernant le secteur minier de notre pays. Ces agents et cadres disent, c'est rangé derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et la ministre de mine, ainsi que les orientations pour la bonne marche du secteur de mine en RDC, moteur des croissances et des développements. L'ASNEL, sensibilisé sur les droits du syndicat, une formation a concerné les agents et cadres pour renforcer les capacités en cette matière. 200 agents et cadres de la Société nationale d'électricité ont participé une formation sur le notion de base du syndicat, module axé sur la négociation collective, le finance syndical, conflits individuels et collectifs, libertés et droits syndicaux, le développement du syndicat, la pratique syndicale, éthique et déontologie du syndicat. Cette session de formation organisée à l'initiative de la force interprofessionnelle de la République du Congo, FIC en sigle, était une occasion pour le secrétaire général de cette occasion syndicale, Kayak Njondji, président de la délégation nationale de la Société nationale d'électricité, de rappeler aux participants le rôle d'un syndicaliste dans une entreprise publique. Celui-ci doit être un mener d'homme, courageux, modèle, avoir la maîtrise des textes qui réglementent l'entreprise. Cession de formation avec pour objectif, amener les délégués syndicaux à maîtriser les fondamentaux sur les libertés et droits des agents et cadres au sein de ces entreprises. La protection et la défense des libertés régit les conditions de travail entre travailleurs et employeurs. Une formation qui s'est déroulée du 23 au 24 décembre dans la salle du centre congolais de l'enfant et de la famille. J'apprécie beaucoup plus ce module de négociation collective. Ça fait partie de la force d'un syndicaliste. Si tu arrives à racheter quelque chose auprès d'un employeur à faveur du travail, c'est déjà une bonne chose. Je préfère s'y borner beaucoup plus à la négociation qui fait aussi la force d'un syndicaliste. Je n'ai pas boycotté tous les modules, c'est important dans l'ensemble. Puisqu'on parle de l'ASNEL, vous vous souvenez, lors des échanges face à face entre le chef de l'État et la population de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka, plusieurs plaintes ont été formulées sur la qualité de la fourniture de l'énergie électrique à Mbandaka. Le président de la République a fait venir sur place le directeur général de cette entreprise, Fabrice Loussindé, est arrivé. Il était très préoccupé par l'épineuse question des desserts en électricité dans la province de l'Achuapa, précisément à Mbandaka. Lui exprimait par la population le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son séjour à Févenir de Kinshasa, le directeur général de l'ASNEL SA, Fabrice Loussindé, pour faire un état de lieu général de la situation de la desserte en électricité dans ce point du pays. Après une brève visite de la direction provinciale, le numéro 1 de l'ASNEL SA a amorcé sa journée par la visite de la centrale thermique de Boéra. Au milieu de vrambissements de moteur, il a eu toutes les explications sur les fonctionnements en dents des scies de ces machines. Les générateurs qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas lui ont été présentés. S'en est suivie la visite des différentes cabines, entre autres, Bongonzo, Régie des Eaux, 6 maisons et Bakusou. Sur les 27 cabines éparpillées dans la ville de Mbandaka, 7 seulement fonctionnent. Les responsables de l'ASNEL signalent également les vols de câbles électriques par des unciviques. Fabrice Loussindé, Walu Sangui, compte apporter des solutions à ce problème pour assurer une desserte régulière en électricité à ses abonnés de Mbandaka, tel que promis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo. Et puis, ce message de vœux de fin d'année de la radio-télévision nationale congolaise RTNC à l'occasion des festivités de fin d'année 2022, le Conseil d'administration et la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise se joint à leur personnel pour présenter leurs vœux, les meilleurs, à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République, aux animateurs de toutes les institutions de la République, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ses programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023 dans la paix, la prospérité et la cohésion nationale. Puisse l'éternel Dieu tout puissant bénir à la République démocratique du Congo et son peuple fait à Tinshasa depuis le 23 décembre 2022, le président du Conseil d'administration, Floribère Lugoto, le directeur général, Mme Elengue Niembo-Silvi, le directeur général adjoint, José Adolphe Voto. On termine avec ce message de vœux de la Convention démocratique du peuple CODEP adressée au président de la République démocratique du Congo et au peuple. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous avez suivi la réaction de la CENI face aux premières plaintes sur les observations dans les centres d'enrôlement à Kinshasa, face à la lenteur au déploiement des kits, faible engouement, les machines en manque d'énergie. Le directeur de la communication a donné des éléments frais. Merci de rester avec nous. Le programme continue. Prenez soin des fous. Merci. 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 Merci.